La diaspora algérienne en France réclame la réouverture des frontières. Repas, avions, air Algérie est prête pour la reprise des vols. Rachid Nekaz propose une sortie de cri depuis la prison. La diaspora algérienne en France réclame la réouverture des frontières. La communauté algérienne établie en France est revenue à la charge ce samedi 5 décembre pour réclamer la réouverture des frontières. Un rassemblement a été organisé devant le siège du consulat d'Algérie à Paris à l'appel du collectif contre la cherté du transport vers l'Algérie, CCTA. Les frontières sont fermées depuis le mois de mars 2020 et beaucoup de personnes qui veulent voyager en Algérie se demandent quand est-ce qu'elles seront rouvertes. Face au silence des autorités sur le sujet, nous devons nous mobiliser afin de débloquer la situation, écrivait le dit collectif dans son communiqué rendu public il y a quelques jours. Afin de se donner les moyens et rassembler tout le monde, nous vous proposons un créneau le 5 décembre 2020 pour lancer notre première action populaire pour manifester notre mécontentement. Sachez que si nous ne faisons rien, les frontières seront fermées pour plusieurs mois, avait insisté le CCTA, qui a appelé à des rassemblements devant le consulat d'Algérie à Paris, mais aussi à Lyon et à Marseille. Au niveau de la représentation diplomatique algérienne à Paris, plusieurs dizaines de ressortissants ont répondu présents au rendez-vous, ce samedi, pour exprimer leur ras-le-bol. Les manifestants qui se sont succédés au micro ont tous signalé la situation difficile à laquelle sont soumises les différentes catégories d'Algériens établis en France. Les contestataires ont scandé plusieurs slogans ayant trait à leurs principales revendications. Frontières algériennes fermées, vides algériens suspendues. Au bout de neuf mois, tout le monde est prioritaire, ouvrez les frontières. Les Algériens établis en France espèrent que leur action ne sera pas vaine et que les autorités algériennes prendront en considération leur appel à la réouverture des frontières, restées fermées depuis le mois de mars dernier à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. Repas, avions, Air Algérie est prête pour la reprise des vols. C'est près de la moitié de la flotte de la compagnie Air Algérie qui sera mobilisée dimanche matin pour le premier jour de la reprise des vols domestiques. Au total, 23 avions sur les 55 que compte la compagnie nationale devraient décoller demain matin, selon le programme tracé. Seule incertitude, la météo. Le mauvais temps risque en effet de perturber fortement la reprise des vols domestiques, estime des sources au sein d'Air Algérie. Pour tout le reste, tout est presque prêt. Ce samedi, plusieurs services de la compagnie apportaient les retouches finales avant la reprise après huit mois et demi d'arrêt. Hormis quelques opérations de rapatriement, les avions sont restés cloués au sol. Après le déconfinement, place à la désinfection après avoir déconfiné ces avions, Air Algérie a procédé aujourd'hui à une vaste opération de désinfection effectuée par ses équipes de nettoyage. Pour ce grand lifting, la compagnie a sorti les gros moyens pour réussir la reprise des vols domestiques dont dépend également, en grande partie, le retour des vols internationaux. Tout comme les aéroports algériens, Air Algérie est devant un défi de taille pour prouver son aptitude à bien gérer un probable retour des vols internationaux dans les prochains mois. Air Algérie a annoncé ce samedi sur sa page officielle le renforcement du nettoyage de ses avions, avec notamment la désinfection de toutes les surfaces en contact avec les clientèles que les accoudoirs, tablettes et écrans, et par la mise en place d'une procédure spécifique de désinfection par pulvérisation d'un produit virucide homologué. La compagnie informe qu'elle utilise un appareil nettoyeur, qui pulvérise à haute pression, le virucide en question, dont les gouttelettes atteignent toutes les surfaces pour une durée de 18 heures. Le service Catherine se prépare aussi à la reprise. La filiale Catherine Guerre Algérie a de son côté annoncé qu'elle se préparait au retour des activités. Pour réussir sa reprise, la filiale en charge des repas à bord des avions annonce la mise en place de mesures spécifiques supplémentaires de nettoyage et désinfection des ateliers, ainsi que des véhicules utilisés dans le transport des repas des ateliers vers les différents avions en partance vers leurs destinations respectives. Air Algérie Catherine Guerre a été gravement touchée par la suspension brutale du trafic aérien, le 17 mars dernier. En plus des vols Air Algérie, la filiale fournissait plusieurs compagnies étrangères en repas à partir des différents aéroports du pays. Ce retour aux activités va soulager ce service en attendant le retour des vols internationaux et des compagnies étrangères, qui représentent une grande part du marché pour Air Algérie Catherine. Rachid Nekaz propose une sortie de crise depuis la prison. Depuis la prison de Coléa, où il est incarcéré depuis une année, l'ex-candidat à la présidentielle avortée de 2019 Rachid Nekaz a encore fait sortir une lettre qu'il a adressée, cette fois-ci, au peuple algérien. Il y propose une sortie de crise, en citant des personnalités susceptibles d'accompagner une transition. Sa proposition de sortie de crise, Rachid Nekaz la veut pragmatique et simple. Il propose tout simplement de prendre un nouveau chemin, qui peut nous permettre de regarder la réalité en face sans avoir peur, et de sortir notre Algérie bien-aimée de cette crise constitutionnelle, pour restaurer la confiance entre notre peuple et nos décideurs. Dans le but de sortir l'Algérie de la crise, le fondateur du Mouvement pour la Jeunesse et le Changement, MJC, propose la constitution d'un gouvernement de transition, dont l'action devrait durer une année. Pour lui, ce gouvernement doit avoir le soutien de l'armée algérienne, ANP. Rachid Nekaz propose même des noms de personnalités appelées à siéger dans ce gouvernement de transition. Il cite, entre autres Moulouda Mrouche, Ahmed Ben Bittour, Karim Tabou, Moussin Bel Abbas, Zoubida Hassoul, Abdelaziz Rahabi, Mostefa Bouchachi et Abdallah Djabala. Il considère que ces personnalités disposent du soutien de la population. Grâce à ce soutien populaire, ce gouvernement de transition aurait pour mission de jeter les fondations de l'Algérie du XXIe siècle avec, entre autres, comme objectif concret de récupérer nos richesses nationales et d'aider notre peuple à sortir de la misère sociale dans laquelle il est plongé, depuis un an, dans l'indifférence générale, soutient encore l'homme d'affaires, qui a fait fortune en France. Pour rappel, Rachid Nekaz s'est également adressé, dans une lettre datée du 1er décembre, au ministre de la Justice, Belkacem Zegmati. L'homme politique a demandé au ministre d'ordonner sa remise en liberté pour vice de procédure et de sanctionner le juge de la Chambre d'accusation qui a rejeté, le 11 novembre, sa demande de mise en liberté provisoire. Sous-titrage Société Radio-Canada